Monsieur le Premier ministre, à la fin de l'année dernière, vous avez à juste titre proclamé « Assez, c'est assez » à propos de la période pendant laquelle Julian Assange a été incarcéré en Grande-Bretagne et menacé d'une peine de 175 ans de prison aux Etats-Unis. Les partisans de M. Assange aux Etats-Unis, le monde entier, vous a applaudi pour avoir dit cela. De même, les Australiens, dont plus de 80% d'entre eux, ainsi qu'une importante coalition multipartite de vos parlementaires, souhaitent que M. Assange soit immédiatement libéré. Mais neuf mois plus tard, c'est plus qu'assez. Comme vous le savez, les batailles juridiques de M. Assange se poursuivent sans fin en vue et sa santé continue de se détériorer. Même si en tant que membre d'organisation qui ont entrepris de nombreuses activités au fil des années pour soutenir M. Assange et exiger sa liberté, cela n'a pas clairement suffit. C'est pourquoi nous vous appelons M. le Premier Ministre, en face de nous, là, dans l'ambassade d'Australie, à faire encore plus pour garantir la liberté de M. Assange afin qu'il puisse retourner dans son pays de naissance. Cet Australien exemplaire, le plus grand journaliste du monde ne doit plus être persécuté pour avoir révélé des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, la corruption de gouvernement pour avoir en un mot exercé sa profession de journaliste. Vous avez déclaré vous-même en décembre 2019 que, je vous cite, le journalisme n'est pas un crime. Et, vous avez poursuivi en avertissant, je vous recite, ne poursuivez pas les journalistes simplement parce qu'ils font leur travail. Fin de citation. Vous devez reconnaître que si un journaliste australien publiant en Europe peut être arrêté sommairement puis jugé par un tribunal interne américain selon une voie interne américaine, alors aucun autre journaliste ne peut en toute sécurité, après, publier des informations. Comme vous devez le savoir, grâce à divers documents, les affaires contre M. Assange ont été totalement illégales dès le début. Avec ses réunions, avec des avocats espionnés, leurs téléphones et ordinateurs portables, confisqués, ses ordinateurs avec tous ses documents juridiques volés et, le plus flagrant, des menaces de l'enlever et ou de l'assassiner, M. Assange a passé ensuite 4 ans et demi en prison, notamment en cellule d'isolement dans la prison de Belmarche, comme vous savez, prison de haute sécurité, dans des conditions que les Nations Unies ont certifiées comme étant de la torture. Les citoyens à l'étranger sont censés être sous la protection de leurs pays respectifs. C'est pourquoi nous vous appelons à protéger la vie de M. Assange, ce qui ne peut se produire que s'il est libéré de la prison de haute sécurité connue sous les noms de Guantanamo britannique, pendant trop longtemps qu'Ambera a obéi aux ordres de Washington, comme tant d'autres pays. Mais cela évolue rapidement, partout dans le monde. Vous êtes désormais dans une position bien plus forte pour prendre des décisions que Washington pourrait ne pas favoriser. Nous vous implorons donc d'utiliser cette force pour exiger la libération immédiate de M. Assange. C'est la bonne chose à faire. Et c'est ce que souhaitent ardemment la grande majorité des Australiens, la majorité des Français, la majorité des journalistes dans le monde, puisque la fédération internationale que je représente représente 600 000 journalistes dans plus de 140 pays. Comme ça demande des extraditions aux Etats-Unis. À cette fin, les militants de Wellington, Londres, Paris, Berlin, Rome, Chicago, Denver, Dublin, Tulsa, Milan, la Estocole et d'autres villes du monde organisent des sit-ins, le 1er, le 2 et le 3 septembre, devant des ambassades consulats et devant des entreprises australiennes. Nous, signataires de cette lettre, serons présents le 3 septembre, devant l'ambassade d'Australie à Paris. Nous y sommes, aux côtés d'autres sympathisants, ils et elles sont tous là. Nous vous implorons de dire haut et fort à Washington, je cite, « assez, c'est assez ! » Vous devez abandonner toutes les accusations existantes et ultérieures contre Julian Assange et lui permettre de retourner dans son pays de naissance. Maintenant, maintenant, nous vous remercions par avance de l'attention que vous portez à ce sujet urgent. Très respectueusement, Comité soutien Assange, Fédération internationale des journalistes et Mouvement de la paix. Maintenant, si les mouvements présents veulent prendre la parole et éventuellement concilier ce courrier, ils et elles sont les bienvenus.